Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va jouer la tente attendue, team puissance Osaru, la team full SSJ4 les amis, quel plaisir pour moi, c'est vraiment le rêve, c'est magnifique, regardez-moi tous ces beaux gosses, c'est incroyable. Gogeta 4 en leader, forcément, double 170%, Végéto, Végéto SSJ4 avec Broly SSJ4, un duo incroyable, Végéto Liandis, Broly Liandis, Gohan Liandis, réduction de dégâts, Bardock Liandis, statistiques très sympathiques du crit, etc. Et Goku SSJ4 qu'on jouera dans l'autre rotation avec Gogeta 4, c'est superbe. On part au Goku Rush, alors ce qui est chiant, c'est qu'en termes de battle route, c'est un peu galère, je pourrais le faire, je ferais une vidéo en battle route de toute façon avec Gogeta 4, mais il faut que je vire Broly parce qu'il faut que je parte en SBR, super, j'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas de SBR, pouvoir Osaru, donc c'est un peu la merde, forcément. Donc on part au Goku Rush, donc forcément, à un moment donné, Gogeta va perdre ses stats, mais ça va nous permettre justement de commenter toutes les valeurs, et c'est également intéressant, de tout checker. Ok, l'ami leader a deux doublons, moi j'en ai pas, on est parti, let's go les amis, quel plaisir de pouvoir tester cette composition. Bon, ici on a Végéto Broly, donc ça, ça va être parfait, ça va être très très bien. On va les laisser ensemble, et ça va faire un taf monstrueux. Et on est parti de suite les amis. Allez Brobro, tu prends deux ki. Gohan. Gohan a réduction de dégâts, Broly, qui va faire de la multiple attaque les amis, qui va faire beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts, bonne défense. Le contre d'entrée de jeu, j'aime bien, j'aime bien, ça me plaît. Allez Boum, et en plus c'est un contre critique je crois. Ouais, ça picote, Brobro, 3 millions les gars, eh oui, eh oui, Brobro, il rigole pas, eh oui, eh oui, ça picote. Bon là par contre c'est pas terrible, parce que double Gogeta 4 avec Bardock, c'est pas exceptionnel comme composition. Mais malgré tout, on peut commenter les statistiques. Alors le Gogeta 4 ami leader de doublon, lien un petit peu augmenté, on récupère de la def sur GT. Alors pas ici, parce que Bardock n'a pas GT, mais je veux juste en commentaire, il y a refusionné. Vitesse époustouflante, tout ça, il y a un petit peu de défense, mais bon, vu que c'est pas augmenté, de toute façon ici ça ne croque pas, ça change pas grand chose. Donc 134 KDF les amis, sachant qu'encore une fois on ne croque pas GT, vitesse époustouflante, ni gérifionné, donc on verra un peu tout à l'heure, on aura au moins GT. Mais ça peut être mieux, mais dans tous les cas, 134 KDF, on rajoute 50% sur l'aspect je rappelle, ça nous fera simplement 200 KDF. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, une fois avec pas trop de lien qui proc, donc lien dit, ça sera encore meilleur. Si tu fais 2 attaques, et bah tu doubles ta def, c'est aussi simple que ça. Concernant le mien qui n'a pas de doublon, bah c'est assez simple les amis, 104 KDF x 1.5, 156 KDF avec 50% d'esquive de SP, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique. Allez, on est parti, let's go, on verra un peu les statistiques quand on aura dépassé les 8 tours. Bardock, bah si Bardock, il va attaquer Bardock, bien sûr qu'il attaque Bardock, bien évidemment, bien sûr. Offensivement, bon ici on n'a pas de combat acharné, tout ça au pire là, on n'a vraiment pas beaucoup de lien avec Bardock, donc c'est pas terrible. Mais 2,5 millions, c'est bien, c'est pas exceptuel, mais c'est bien, mais avantage type, ah oui. Avantage type les amis, qu'on a pendant 8 tours, et après on a grande chance d'avoir quand même l'avantage type. Donc, même si la valeur là n'est pas si élevée que ça, c'est pas mal du tout, grâce à l'avantage. Par contre, le contre ici, je... Ah non, ça passe, je pensais qu'il passait pas. Enfin, le contre, l'esquive. Attends, mais... Attends, il n'a pas contré. Ah, c'était peut-être l'esquive... Attends, c'est quand même très très rare, mais bref, c'est pas grave. Allez, Végétaux. Brobro, alors Brobro, on rappelle un petit peu comment ça fonctionne, les amis. Bon, on débuffe la DEF, c'est pas très intéressant. Attaquer 140% pendant la SP, puissance Osaru, et bah, du coup, attaque supplémentaire, garantie grande chance de SP. Donc ça, c'est très très bon. Sachant que 70k DEF, tu vas me dire, c'est pas beaucoup. Ouais, mais x2.4, ça fait 170k, les gars. Eh ouais, ça fait 170k, donc ouais, une fois que t'es attaqué, c'est plutôt pas mal. C'est même très très bien. Un seul doublon, hein, Broly. Donc Broly, monstrueux avec Végétaux. Quand il n'y a pas Végétaux, c'est sympa, mais c'est beaucoup moins impressionnant. Vu qu'il multiplie les bonus supports et que forcément, Végétaux lui donne 40%. C'est vraiment ouf quand tu joues les deux. Dans la Team Crossover, forcément, c'est un plaisir. Le contre, le contre, le contre. Et voilà. Et ça, c'est cadeau. Boum. Voilà. Merci bien. Allez, Broly, Broly, 3 millions. Ça fait très très mal, hein, les amis. Boum. Allez, non, pas de l'aspect. Allez, allez. Oh là 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 là, mais c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, Goku et CJ4. Bon, j'utilisais un peu, mais il y a moyen qu'il y ait une figurine de Broly et CJ4 qui arrive prochainement. Enfin bon. Allez, hop, Goku. Merci, ça dégage. Allez, on récupère Gogeta 4. Voilà. Bon, évidemment, l'active skill, il faut prendre des attaques. Ça, ça va arriver après. Let's go, let's go. Gohan qui a sa réduction de dégâts. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, bien sûr. Par contre, Bardock, 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 il partira en spé. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas 4 autres persos crossover, là. Pas de contre, c'est dommage. Mais bon. Forcément, c'est pas non plus garanti. C'est pas grave. Pour l'active skill, on pourrait le garder pour la fin. Mais en fait, j'aimerais bien l'activer quand on a encore nos stats. Donc bon, on va voir. Ah, quand même, Bardock. Ah, c'est bizarre, quand même. C'est-à-dire qu'il tape plus fort que ça, normalement. Ouais, si, je crois. Ah non, il tape encore plus fort que ça, Bardock. On va laisser Pro Pro devant. De toute façon, il va le démonter. Il va le démonter, les amis. Végéto, on n'a pas trop commenté les stats. Mais 140k, plus 30% d'effort encore. Enfin bon, c'est plutôt pas mal. Ça va piquer très fort, Goku. Je pense que t'es mort. Bourbro va t'atomiser. C'est très probable. Je ne voudrais pas m'avancer, mais... Eh, quoi que... Quoi que oui, quoi que oui. Quoi que oui. Mais bien sûr. Allez, récupère Goku et sa J4. Donc là, c'est cadeau. Merci bien. Alors, Gogeta, Gogeta. Bon, de toute façon, ça ne bouge pas, tout ça. Les statistiques ne bougent pas. C'est un plaisir. On va peut-être pas trop aller vite avec le Dokkan mod. On va se calmer. Voilà. On va garder l'active skill pour après. Voilà, on est ultra bien. De toute façon, Gogeta devant. Gohan à droite. Il n'y a pas de soucis. Gogeta qui va pouvoir faire l'active skill à la prochaine rotation. Mais on est à combien de tours ? C'est vrai que je n'ai pas regardé. On va être à 6, 5, 6. Le bruit de Juzaru. J'adore. À 6 tours, déjà. Bon, après, c'est bon. Ça sera bon. C'est pendant 8 tours. Donc, ça va le faire. Boum. Attaque additionnelle. Bon, Gogeta, normalement, c'est plus un perso super battle road. Clairement, même l'active skill qui débuffe et tout. Voilà, c'est plus un perso super battle road. Mais encore une fois, pour jouer la team Osaru avec Brobro, il y a eu un petit bug, les amis. L'écran s'est déconnecté. Ce n'est pas grave. On enchaîne. On enchaîne, pardon, 125k def. Brobro, non, on va mettre Végéto. On va mettre Végéto devant. Parce que là, Brobro, quand même, attention. Il prend ses stats que quand il attaque. Donc, prudence, quand même. C'est parti. Let's go. Et ça ne contre pas. Ça ne contre pas. C'est dommage. Ça va piquer un petit peu. Allez, malheureusement. Bon, Végéto, c'est pareil. Ça prend de la def sur l'aspect. Mais, donc, quand on ne contre pas l'espé, ça fait un petit peu mal quand même. Allez, Brobro, 3 millions. Godkou, je pense que tu es mort. Qu'occupe de... Eh, bah si, mais si, mais si. Tu es mort. Mais bien sûr que tu es mort. Allez, ciao. Bonne journée. A bientôt. Salut. Alors, active skill, les amis. Active skill. Donc, ça va être la fête. C'est parti. Let's go. Bon, un peu pixelisé, malheureusement. Mais ça, on le savait déjà. Goku, SSJ, Katescone. Non, on va garder. On va garder pour après. Les statistiques. 191 KDF. Bon. Évidemment, le tour d'active skill, on s'envole, les amis. Faut 1.5. 290 KDF. Une fois que j'ai attaqué. Si je double-spé, c'est fois 2. Ça fait 380. Enfin bon. C'est absurde. Voilà. C'est un énorme bordel. Donc là, ça va piquer très fort. Ça va faire très très mal. On va faire ça. On va prendre... C'est pas terrible. Mais on va se contenter de ça. Et ça. C'est parti. Et si on pouvait caler un petit contre, ça serait vraiment pas de refus. 4 300 000 offensivement plus l'avant. On adore les bugs ici. On adore. Je sais pas ce qu'il se passe. Voilà. 4 600 000 la deuxième spu. Je sais pas pourquoi. J'ai mon écran qui se déconnecte. Je sais pas ce qu'il se passe. Ça doit y avoir un bug sur le logiciel. Je redémarre le PC. Enfin bref. On a redémarré. J'espère que ça va pas recommencer. Et on contre pas, je crois. Mais non. Bon, 0 évidemment. Du coup, on est parti de Force P. On avait 400 KDF, quasiment. C'est dommage. Donc imaginez en Battle Royale le tour. Enfin, quand tu fais ça. Mais le tour, il est explosif. Parce que là, on recourge. Bon, c'est moins impressionnant. Mais... Enfin, c'est moins impactant. Ça reste impressionnant. Mais c'est moins impactant au niveau de la game. Mais bon. Ça reste incroyable. Il reste pas grand chose de notre... C'est notre ami Goku. Il a pris cher. Bon, Brobro, tu termines. Tu termines Goku. N'est-ce pas ? Bon, on va avancer le token mode pour le prochain tour. Encore que pas sûr que je l'ai. Ça dépendra du plateau. Voilà, Brobro qui prend. Parce que forcément, il a pas ses stats. Mais par contre, l'ennemi va prendre cher aussi. Ça va picoter très très fort. Voilà. La deuxième. Allez, à beaucoup. Bonne journée. A très bientôt. C'était un plaisir. Allez, bigate et puissance. On est parti. On va faire l'active skill de Goku et ses J4. Par contre, c'est vrai que... Là, on n'est pas tout à fait serein par rapport à Bardock. Parce que... Bon, sans KDF, c'est sympathique. Mais... C'est clairement pas suffisant. En plus, on perd, vu qu'on n'a pas part au combat avec Gogeta. Ouais. Donc là, ça va pas être terrible terrible. On va commencer par l'active skill. Let's go. Un petit peu fade, hein. Un petit peu fade, hein. Un petit peu fade, hein. Cet active skill, visuellement, c'est... Bon, le plan final, j'aime bien, mais... Bon, alors ici, par contre... Alors, Gogeta, du coup, a perdu ses stats, les amis. Donc, 120 KDF, quand même, en perdant ses stats. Donc, 120 KDF, bon, de la même manière, hein. Vous rajoutez la moitié, ça fait quand même 180 KDF. Parce qu'après tout, le boost qui dure 8 tours, c'est 40%. C'est pas non plus la moitié du passif. C'est 40 et ça se petitifie pas. Donc, même comme ça, on a des valeurs très sympathiques après attaque. Avant que t'es attaqué, bon, c'est pas non plus exceptionnel. Mais une fois que t'es attaqué, c'est vraiment très très bien. Bon, alors ici... Enfin, Bardock, par contre, j'ai peur. Bardock peut clairement se faire atomiser. Je n'ai pas trop confiance, là. Même si je pars en deux cas de mode... Il va morfler. On va mettre une princesse. Elle va être une princesse au cas où. Sait-on jamais. Et on va partir en spé, comme ceci. Et on est parti. Let's go. Donc, Bardock n'a pas toutes ses stats, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais bon. C'est pas très grave. Oula, je me suis pris... Une petite accélération. J'étais pas prêt, les gars. J'étais pas prêt. Combien ? Bon, les médiatés, tu vas morfler. Tu vas morfler. C'est parti. Pas mal, 4 millions. La petite attaque additionnelle qui fait plaisir. On dit pas non. On dit clairement pas non. Allez. Boum. Très bien. Ok. 2 millions, 700 millions. Donc, vous voyez quand même. Même quand t'as plus tous les boosts, ça met des belles mandales. Parce que bon, 2 millions, 7 avec avantage type. Je sais pas, qui propres quasiment une chance sur deux quand même. Disons que c'est plutôt sympathique. Bon, Bardock, 1,2 millions. Malheureusement, c'est pas exceptionnel. On va peut-être plus se passer de l'item. Alors, mon Gogeta 4, les amis, du coup. 98K, sachant qu'il y a quand même une petite partie support de Végétaux. Qu'il faut prendre en compte. Mais bon, c'est juste 20%. Mais du coup, 98, hop, fois 1.5. Bon, on remonte à 148K de F. Mais il y a une petite partie support. Mais non, c'est un peu moins. Ça va être plutôt dans les 80, 85. Donc, malgré tout, en gros, on est à 120, 130K de F. Même sans doublon, une fois qu'on a plus le boost total. Donc, c'est pas mal avec toujours, bien sûr, une chance sur deux d'esquiver l'ESP. Donc, dans tous les cas, ça reste vraiment très bon. Sans être non plus exceptionnel en termes de valeur. Parce qu'en extrême SB, tout ça, ça picotera quand même un petit peu. Par contre, si tu contrôles l'ESP, tu seras bien content. Bon, Migate, non, on va faire ça, en fait. On va faire ça, on va faire ça. Parce que le truc, c'est que... En fait, ça dépend où tombe l'ESP, mais bon. L'idée, c'est que Broly prenne ses stats, quand même. Bon, il faudrait qu'on mange pas une ESP mal placée, sinon ça va piquer. Regardez, 42K dans la tronche. Mais, on va récupérer de la défense, ce qui va quand même réduire nettement les dégâts de végétaux. Voilà, 6 000, là, c'est tout de suite mieux. 3 millions. Brobro peut peut-être en finir, c'est possible. Allez, Brobro, la triple ESP. Vas-y, Brobro. La triple. La triple. Allez, allez ! Ah, dommage. Bon, vous voyez, Brobro qui prend zéro en auto. Par contre, en SP, ça va pas de zéro. Carte extrême oblige. Ok. Je sais pas si on le tue. Honnêtement, je sais pas. On a pas eu l'avantage type... On prend quand même zéro. Le contre, mais non, mais Gogeta 4, qu'est-ce que tu fais ? Bah oui, forcément. Quelle déception. Non, bon, je rigole, hein. Voilà, c'est pas 100% d'esquive, hein, mes amis. C'est 50%, mais dommage, quoi. Dommage, dommage. On va peut-être se soigner. Et qui agit un petit peu ? Bon, là... Enfin, en vrai, j'ai pris un risque, là, parce que s'il m'esquive, ouais, bon, ça va, ça passe. Ouais, ça pouvait me foutre dans la merde, mais bon. Bon, et hop, ça dégage. Ciao, Migate, bonne journée. Allez, Migate Intelligence, dernière phase. Bon, là... Attention. Parce que Brobro... Euh... Si Brobro se fait spé, on va voir très, très flou, les amis. Et là, la répartition n'est pas idéale. Ouais, c'est pas... C'est pas top, top. Euh... On va faire quoi ? On va faire ça. On va devoir mettre quelque chose, parce que là, si Brobro se fait spé, autant vous dire que... Ça va faire très, très mal, vu qu'on a la classe opposée. Ça va piquer très fort. Donc, euh... On va jouer un peu la prudence. 80 plicas avec item. Wouhou ! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est... Bon, allez, mais voyez, le... Mais non ! Oh là là, la putain, on n'a pas de chance. Oh, on n'a pas de chance. Eh, putain, mais... On va prendre cher, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va tenir, on va tenir, mais... Oh là là, puis il esquive tout, mais... Oh là, il range est négative, les gars, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Spe au pire endroit. Le mec, il m'esquive mon attaque, il allait taper le plus fort. Aïe, 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 aïe. Quelle galère. En plus, Broly... Je ne sais plus s'il a touché, mais si il aurait... Il aurait vu la... La... La def. On va faire l'active skill. Allez. Bon, du coup, active skill, donc 130k def, la moitié, les gars. 65, donc 200k def une fois que j'attaque, hein. Eh ouais, même sans doublon, hein, c'est pas mal du tout. Euh... On va prendre ça... Ouais... Ouais, voilà, je préfère. Bon, bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a pris tellement cher que... Ouais, c'est cool, quoi. Ah oui, c'est vrai que... On peut plus esquiver avec les Gogeta, là. Ah oui, hein. Bigaté à nul de l'esquive, les gars. C'est vrai, ça. Ah oui. Eh ouais ! Bigaté à nul de l'esquive. Bon, là, c'est la fête, hein. Eh ouais. Voilà, il faut qu'on... Il faut qu'on touche l'ennemi, parce que sinon, euh... Voilà, c'est, euh... C'est pas une team... Quand une fois, c'est une team qui est plus appropriée pour un Battle Road. Pas... Pas trop pour du Goku Rush, hein. Parce qu'on perd des buffs avec le nombre de tours, tout ça, donc... Euh... Après, voilà, ça reste fun à jouer, c'est pas le problème, mais... Il faut, voilà, il faut qu'on tue vite, parce que sinon... Vu qu'on peut pas esquiver... On a trois personnages qui peuvent esquiver des SP. Enfin, même pas, non, quatre avec Goku et CJ4. On peut même pas le faire, tu vois. Donc, euh... C'est vrai que c'est assez pénible. Et bon, c'est pour le plaisir. De la team full et CJ4. On fera aussi une petite game en Battle Road. Du coup, je vais devoir adapter la team. En conséquence. Ouais. Ouais. On va se voir une répartition un peu plus sympa, tu vois. Bah voilà, bah voilà, il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander, les gars. Meilleure répartition, le jeu me dit. Ok. Tiens. Bah voilà. C'est parfait. C'est parfait. Donc là, Végéto, euh... Bah, du coup, on peut pas contrer, Végéto. On peut pas contrer, les gars. On peut pas contrer, c'est ça qui est chiant. Ouais. Pas d'attaque additionnelle, c'est regrettable. Allez, bro, bro. Bro, bro, si tu crit, tu peux faire mal. Tu fais triple spécrit. Ah, mais il faut que tu crit. 3 millions. J'ai qu'un seul doublon. Mais lui, à 100%, ça va être tellement abusé. Voilà, regardez ça, les gars. Vous avez vu quand ça... Quand ça crit, euh... Eh, bro, ça rigole pas. Bon, gohane, intouchable, hein. Bon, voilà. La réduction. Tu connais les vagues. Bon, malheureusement, on peut pas esquiver. Et ça, ça fait chiant. Ça fait extrêmement chiant, les amis. Ouais. On va faire ça. Ah bah, c'est pas... C'est pas exceptionnel, hein, ce plateau. Bon, on y va comme ça. Voilà, j'ai envie de tenter le coup. On est marre de mettre des items. Bon, on y va, on y va. On tente comme ça. Si on meurt, c'est pas grave. Encore une fois. On y va. C'est pour le plaisir. C'est pour le beau jeu. Voilà. Bah, évidemment. Alors, le problème, c'est que... Tout repose sur notre capacité à esquiver. Et on peut pas esquiver. Donc, euh... C'est pour ça, je vous dis, à quand un autre rush... À quand un autre rush où t'as pas un enfouin qui esquive tout à la... Enfin, qui t'empêche d'esquiver à la fin, tu vois. C'est chiant. Parce que du coup, euh... Bah, forcément, tu te dis, ouais, bah, c'est pas ouf. Ouais, donc, comme vous pouvez esquiver, que ça repose beaucoup sur ça. Ça fait chier. Mais bon. Bon, Bardock, il va manger quelques mandales, les amis. Ouais, double attaque. Mais Bardock qui a pas toutes ses stats, impressionnant aussi, quand même. Bon, euh... Ouais, forcément, ça picote un petit peu, hein. Eh oui. Mais c'est pas grave, on tient le coup. On tient le coup. Bon, ici, euh... Vous savez quoi ? On va mettre un petit Ghost des familles. Ouais, ça dégage. Euh... Végéto, végéto... Non, on va faire ça, du coup. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, Brobro. Brobro, tu peux le faire. Allez, Brobro. Les critiques. Allez, Brobro, c'est parti. Allez. Non, on a dit critique, Brobro. Pas ou... Non, non. Oui, non, non. Bon. Allez, vas-y. Ouais. Oh ! Ça passe. Ça passe, les gars. Ça passe. Allez, Gogeta. Ah, ça passe pas. Fais chier. Bon. Gohan, ça tank. Gohan, ça tank. Bon, on va prendre ça. Et puis, on va en remettre un dernier item, hein, pour finir ce combat. Hop, on va prendre ça, les pierres qu'en ciel. Et ça. Allez, à moins que ce soit terminé, ici. C'est possible, si Migaté esquive pas tout, mais... Voilà, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant, les gars. J'aurais dû partir en histoire infinie, je sais pas, à un autre niveau, parce que... Même en histoire infinie, certains boss, ils peuvent esquiver tout ça, c'est pénible. En vrai, les esquives, c'est le pire truc, moi, quand t'es face au boss. Tu vois, t'es chaud, tu vois, tu prépares ton setup, tu te prépares à lancer des attaques de dingue. Allez, esquive. Ouais, je sais pas s'il gohan, il va tuer, hein. Bah non. Normal. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, Végétaux. Tu finis, Végétaux. Allez, forcément, tu finis. C'est obligé. C'est obligé que tu termines. Allez, voilà. C'est fini. C'est fini, les amis. Allez, hop, ça dégage. Voilà tout. La team full SSJ4. Alors, on peut varier, évidemment, la composition. On peut jouer Végéta 4 LR. Bientôt, les SSJ4 qui vont passer cette terre sur la jappe. On peut varier. Goku SSJ4 full power en SBR, pourquoi pas. Mais après, pas terrible. En Goku Rush, clairement, ça fait chie. Et en extrême SBR... C'est quand même un petit peu tendu. Mais je rappelle, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais cette team, d'une manière générale, pouvoir Osaru, et même Gogeta 4, plus précisément, c'est lourd. Plus intéressant en SBR. Parce qu'on peut esquiver. Et parce qu'on peut également... Enfin, l'active skill, on va débuff. On va débuff. Et on a un très gros DPS. Donc, on termine le combat très vite. Et c'est vachement intéressant. Là, en Goku Rush, c'est moins impactant au niveau de la proposition. Après, on passe... Certes, il faut qu'on mette quelques items pour pallier à tout ça. Parce qu'on ne peut pas esquiver. La moitié de la team peut esquiver, mais on ne peut pas le faire. En Goku Rush, donc c'est un peu pénible. Mais malgré tout, ça fait le taf. Très très bien, même avec Gogeta qui perd des stats. Donc, c'est un plaisir. Quel plaisir à jouer de voir tous ces SSJ4, les amis. Je suis amoureux totalement de cette team. Plus ou moins, on peut varier encore une fois un petit peu. On fera une game en Super Battle Road également. Du coup, je serai obligé de... Je pense que je ferai Dragon Magnifique. Ou alors peut-être le Super et je ne prendrai pas Broly. On verra bien. Mais forcément, c'est vachement plus intéressant. Pardon, il peut bloquer l'aspect, tout ça, etc. Alors que là, non. Bref, vous connaissez. Enfin, vous savez comment ça marche. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si ça vous a plu. A mettre le pouce bleu. A vous abonner. Passez tous une bonne fin de journée. Des bisous. A très bientôt. Salut !